En 2002, juste après les attentats du 11 septembre, le budget des Jeux olympiques d'hiver qui se passe à Salt Lake City explose. Il atteint 330 millions de dollars, soit une virgule fois la somme engagée par le Trésor américain lors des sept Olympiades précédentes. En 2008, les JO d'été se passent à Pékin, les caméras envahissent la ville, les technologies testées pendant les Jeux serviront de point de départ à la politique de surveillance chinoise actuelle. Quatre ans plus tard, à Londres, l'Angleterre va aussi avoir massivement recours aux caméras. La capitale anglaise est aujourd'hui une des villes les plus vidéosurveillées du monde et la reconnaissance faciale y est utilisée en temps réel. C'est la même chose dans le football. En 2018, la Russie teste la reconnaissance faciale à l'occasion de la Coupe du Monde. Un an plus tard, cette technologie est utilisée pour arrêter des manifestants pro-Poutine. En France, dès l'attribution des Jeux, les industriels prennent conscience que l'événement représente une occasion unique pour le secteur. Dès 2018, les entreprises s'organisent. Un acteur en particulier est incontournable, le J4, pour groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler du J4, le J4, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Fondé en 1976, le J4 regroupe 390 entreprises de la sécurité et de l'armement, des géants comme Thalès, Idemia ou Atos, mais aussi des petites et moyennes entreprises dans tout l'Hexagone. Dès 2018, son président, Marc Darman, par ailleurs vice-président de Thalès, prend la tête de ce qu'on appelle le comité stratégique de filière des industries de sécurité. C'est une instance qui regroupe les entreprises et l'État et vise à développer la filière en France. Elle s'occupe, ou en tout cas s'intéresse notamment, à la sécurisation des Jeux olympiques de Paris. Menaces terroristes, risques cyber, afflux de touristes. Pour ces entreprises, les enjeux de sécurité des Jeux sont hors normes. Le travail des organisations patronales va s'organiser en deux temps. D'abord, elles collectent les besoins du secteur. Ensuite, elles agissent auprès des gouvernements et des institutions qui organisent les Jeux. Pour ces entreprises, l'objectif est très clair. Légaliser, puis faire adopter les différentes technologies de sécurité produites par les industriels français. L'enjeu, c'est aussi de booster la filière française. La concurrence est rude sur les marchés de la surveillance. D'autres pays d'Europe, mais aussi la Chine, les États-Unis ou encore Israël, vendent partout leurs technologies de surveillance. L'enjeu, c'est très clair.